Dafa Yomi dans Maséchet Shkalim, aujourd'hui Pashkaf Bet, la dernière page de la Maséchet Bezrat Hashem et nous reprenons Dafa Khaf Alef Amut Bet, à la Alakhabet, hier nous avons appris la Mishnah maintenant aujourd'hui on apprend l'Agmara, ça parle de la Parochette et alors la Parochette, on dit, elle était d'une oeuvre extraordinaire et chaque fibre, chaque, comment on pourrait dire, chaque fil était lui-même composé de 24 fils alors l'Agmara nous dit, mais comment tu fais pour savoir que les fils avec lesquels tu vas confectionner la Parochette elle est lui-même torsadée de 24 fils alors ce qu'il y a marqué ici Alors nous prenons chacun des mots de la Torah dans les Kélims Tu vas faire un rideau, une tenture de laine teinte en bleu d'azur et de rouge et d'écarlate elle va être de lin et de moshzar, c'est le mot qui va nous faire réfléchir Maséchochev, une oeuvre d'artisan Yaseota, Kéruvim, et même il devra lui faire des formes et des dessins des Kéruvim des enfants, des anges, etc. Alors l'Agmara nous dit Si la Torah elle avait dit Alors j'aurais dit Bon, et bien écoute Un, doublé, avec deux Et c'est pour cela que ça me suffirait Mais maintenant, et si dans le passout qu'il y avait marqué d'un autre côté Veshesh Shazur Shazur ça veut dire torsadée Bon, j'aurais dit trois fils Trois fils de chaque sorte Et ça m'aurait suffi Mais comme la Torah elle a dit Shesh Moshzar C'est comme Shazur Mekafoul Alors il faut au contraire maintenant doubler Et dire que j'en fais six Arba Mikan Et maintenant, je fais Arba Mikan C'est une expression pour dire Avec quatre sortes de fils Et quand je multiplie J'ai six fois quatre, vingt-quatre Voilà comment l'Agmara Elle a déduit que Chaque fil Si vous le détachez Vous voyez qu'il est composé de vingt-quatre fils Par exemple dans les Tzitzits Quand on achète les Tzitzits Vous voyez, regardez ici Les fils en général On dit, tu vois ça Ça s'appelle un Kafoul Shmoné Il est d'ailleurs un petit peu élastique comme ça Qu'est-ce que ça veut dire Kafoul Shmoné ? Prends-le Et défais-le Toi tu crois que tu vois un fil des Tzitzits ? Non, il y a huit Torsadées Tournées ensemble Alors là l'Agmara Elle vient de montrer que Les fils Qui composent La parochette La tenture Il y a vingt-quatre fils dedans Tane Shoshim Veshtayim Une Braïta nous dit Quel vingt-quatre Trente-deux tu veux dire Il ou Amachut Et même étude Mais des plus développés Si on avait dit seulement le mot fil Et Khad Kafoul Veshtayim J'aurais dit un Il est doublé en deux Shazur J'aurais dit Il est doublé en quatre Oui Et 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 Moshzar Je remultiplie Ça fait huit Et maintenant ça fait six fois Ça fait Combien ça fait trente-deux ? Huit fois Huit fois quatre J'aurais dit quatre fois huit Arba Mikran avec les quatre fils Ça me fait maintenant trente-deux Alors Tana Arbaim Veshtayim Une autre Braïta nous dit Quel vingt-quatre Quel trente-deux Quarante-huit Comment je fais l'étude ? Je dis Il ou Amart Si on avait dit seulement Huit J'aurais dit un Il est doublé Quand j'aurais dit Et oui Et si elle est marquée Là l'étude est plus forte Parce qu'elle rajoute Qu'on aurait pu dire encore une autre chose C'est comme une forme de faire les fils en tresse J'aurais dit Kliya Et j'aurais dit Veshech Kalua J'aurais dit bon À trois Maintenant quand c'est marqué Chazur Oui J'aurais dit six Mais maintenant que c'est marqué Moshzar Qui est comme un doublement de Chazur Ça fait douze Maintenant douze Avec des fils de quatre sortes Ça fait quatre fois douze Donc on voit Il y a plusieurs méthodes Pour dire comment elle était la parochette À un moment tu me dis Qu'il faut que ce soit Une oeuvre de tissage Rokem Rokem c'est Rikma C'est comme des tissus Et d'un autre côté Qu'est-ce qu'on voit à propos de la parochette Quelques psukhines à côté Quelle différence y a-t-il Entre les deux Oui Alors c'est Rokem Quand c'est une oeuvre de broderie Rokem c'est broder Vous voyez ça va faire Un parzouf C'est à dire que si on nous impose Un modèle Il faut dessiner C'est pas moins comme une forme de lion Ou de visage Ou d'ange Ou d'enfant Alors ça s'appelle un parzouf Un parzouf c'est quelque chose Qui apparaît d'un côté Je vais dire ici deux parzoufs Ici parzouf sur féminin Rabyouda Ve'ra binechemi Ha'da marma S'erokem Arimikan Ve'chalakmikan Quand il dit Un oeuvre de broderie C'est Tu vois apparaître un lion Mais d'un côté seulement du rideau Pas du deuxième Maintenant Ma'as et Rochev Arimikan Arimikan Et ça c'est Bémet Péléplahim Parce qu'il faut broder De telle manière que Le fil il apparaît du côté avant Et ça fait une tête de lion Ou une forme de lion Et aussi de l'autre côté Ça fait aussi une forme de lion Ça c'est Bémet C'est Péléplahim C'est une oeuvre remarquable Ve'charana Et d'autres disent Oui Ils disent Amar Ma'as et Rochem Arimikan Arimikan Non déjà dans l'oeuvre de broderie Je fais Un d'un côté Un de l'autre Un lion d'un côté Un lion de l'autre Ma'as et Rochev Par contre quand je dis Ma'as et Rochev Je rajoute quelque chose Et je dis Arimikan Ve'neshermikan Bon alors là c'est Ma mâche encore plus incroyable C'est que Il va y avoir Un lion d'un côté Et un aigle de l'autre C'est à dire Vous voyez comment Il faut calculer C'est au dixième de millimètre Calculer comment le fil Il passe Comment il va repasser Ici il doit me faire Un élément du puzzle De lion Et de l'autre côté Il doit me faire Un élément du puzzle De l'aigle Et une fois que c'est fini Il y a parfaitement La forme d'un lion Parfaitement la forme d'un aigle Avec les mêmes fils Qui passent des deux côtés Ah c'est C'est On n'a pas droit à l'erreur C'est quelque chose De 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 Be'chmonim Ve'chnaim Ribot Aitana On a dit Qu'elle était faite Avec la valeur De De 80 000 Alors Un ribot C'est 10 000 Et Be'chmonim Ve'chtaim Ribot On avait Avec 82 Myriades Tu fais 82 Fois 10 000 Ça fait 820 000 Aitana Et après on nous dit Il fallait Il fallait 300 koanim Pour la tremper Il a dit Écoute Ici Ça fait partie D'Egmarot Page Kaf Alef Amoudbet Presque en bas Montre lui Voilà Et Alors ça fait partie D'Egmarot Qui sont dites Au titre de Guzma C'est une exagération Oui Et Et Bémet C'est lafdafka Mais Ici Ramène pas Si tu as toi Peut-être Michel Dans tes Gmarots Il y a un pire rouge du Gorn de Vilna Qui le prend Mamash Vraiment Au pied de la lettre Et Il dit Que Chaque Koen Il a deux mains Il tient avec les deux mains Tu fais un tephare Et un tephare Maintenant tu as 300 koanim Ça veut dire Que tu fais 150 pour deux côtés Donc ça fait 75 pour un côté 75 pour un côté 75 pour un côté 75 pour un côté Et il y a deux tephares Il y a les deux mains Et le Gorn de Vilna Il calcule Il dit Mais c'est comme Regarde Quand tu vas faire Que ceux de la ligne du bas Ils tiennent tout Bah Celui De la ligne du haut Il y a déjà un tephare Qui est bloqué Par la main du koen Donc il faut que tu enlèves 4 tfahim Et il refait tout le calcul Donc d'après lui Il a fait un calcul précis Pour savoir comment 300 koanim Il tenait Donc tu vois que Il n'est pas C'est pas Guzma Si on te dit Guzma Il faut Allez il faut 300 koanim Bon bémet il faut moins Mais Pourquoi ? Parce qu'elle fait comme 20 mètres de lent Sur 10 mètres de large Et elle est épaisse d'un tephare Donc déjà elle doit peser des tonnes Et il faut la lever Parce qu'on a trempé au migvé C'est à dire Va la lever mouillée Essaye de prendre un drap mouillé Tu vas voir Il pèse beaucoup plus Donc c'est Péléplaïm Et à un moment On les tendait Comme ça Les juifs Ils pouvaient voir la beauté De cette tenture Parce que normalement Il n'y a que le Kohen Le Kohen Gadol Qui peut rentrer là-bas Les juifs Ils voient de loin Si la porte Elle est ouverte Mais quand on le mettait Comme ça Dans le Harabaït Alors tout le monde Tout le monde le voyait Alors il y a un calcul Comment tu fais Pour que les koanim Ils tiennent Et que ça rentre les 300 Donc Les Et d'autres vont dire Que non On peut dire Comme ça Il dit Tu sais Des fois Il y avait Sur le Mizbeach Oui tout en haut Il y a ce qu'on appelle Le foyer Et une fois que ça a brûlé La viande Les peaux Les os La graisse Le suif La cendre Ça se fait Un conglomérat Comme ça Et Il y a une Mizba Le matin Que le Kohen Il fait Il vient Il va faire Il vient d'abord Nettoyer Et après il va Commencer à faire La Voda Dans les Kavanots C'est marqué Que la Tfila Elle est composée De plusieurs parties Quand on se lève Le matin Et on se lave Et on va aux toilettes Et on se prépare C'est déjà Une partie du service Comme Ici Tu vois Ah Michel Tu Asak Ah la Krakavod Et Ça y est On les voit Revenir les amis A vous A votre tour Et Et alors Et De la même manière Qu'il faut d'abord Nettoyer Le Mizbéach De toutes les graisses Et le suif Et tout ce qui était collé Comme ça De la même manière Nous aussi avec notre corps On doit nettoyer Alors là Il te dit Regarde Il y avait 300 cours Maintenant tu prends Le livre ici Et tu vois Qu'est-ce que c'est Le volume du cours Tu vas voir C'est Ça fait à peu près 23 000 mètres cubes Enfin mètres carrés Tu vois Alors comment tu fais ça Et on te dit Qu'il y en avait 300 Maintenant L'espace Du Troumatadech Il doit être à peu près Comme l'espace De la Mahara Il fait Une amas Sur une amas Il y avait du bois Maintenant Mets les corbanotes dessus Ils brûlent la nuit Combien ça peut faire Alors il te dit 300 cours Une mesure incroyable Alors Rabbi Yoseb Rabbi Ben 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 Deuxième cas Où on a dit Des fois les Chachamim Ils parlent exagéré Maintenant Quand on voit Que les Chachamim Ils parlent exagéré Ça pose une autre question C'est que apparemment Quand ils n'ont pas dit Que c'est exagéré C'est tel quel Eh oui Donc quand on dit A Moshe Rabbeinu Il faisait Diamot Ken Il n'y a pas marqué Guzma Alors il y a Et le Rav Moshe Feinstein Et le Chazonish Ils ont écrit une lettre Ils ont dit Moshe Rabbeinu Il avait une taille normale Mais quand il a reçu la Torah Il a eu une déflagration Comme Marvel Iron Man Et Spiderman Et tout ça Ils ont changé D'accord ? Ils sont devenus différents Ben Quand on a reçu la Torah C'était comme une déflagration Ils sont devenus différents Et ben Ce n'est pas marqué Guzma par exemple Tu vois Alors Si de temps en temps La Gemara elle dit Guzma Ça veut dire que Quand elle ne dit pas Guzma Ce n'est pas Guzma D'accord ? Eh oui C'est intéressant Alors on y va maintenant A la Chagimel La Chagimel Matnitin Basar Kotshe Kodashim La viande Kotshe Kodashim Che Nittma Bon alors elle est devenue impure Ben Be'Avatouma Ben Be'Valadatouma Qu'elle a été impurifiée Par un des Avotatouma Oui Avotatouma par exemple Ça peut être Cheretz Oui Pas Avotatouma Avotatouma c'est le mot Ou le Kherev Qu'il a touché Mais un des Avatouma Ben Be'Valadatouma Ou alors qu'il a été touché Par une Touma plus légère Ça veut dire Ben Bifnim Ben Et que ce soit à l'intérieur Du parvis Ben Bakhuts Ou à l'extérieur Ben Chama Yomrim Akoli Saref Bifnim Tout ça Si ça a été impurifié Il faut le brûler A l'intérieur Bakhuts Si ça a été Impurifié Par un Avotatouma Alors là maintenant Pourquoi ? Il y a deux manques Il y a une Touma Qui est forte Et en plus Ils ont été impurifiés A l'extérieur Alors eux On ne les brûle pas à l'intérieur Pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà à l'extérieur Ben Chama Yomrim Akoli Saref Bafuts Ben Chama Yomim Toutes ces choses Qui ont été impures On les brûle A l'extérieur Sauf S'il faut cumuler Deux qualités D'abord Que l'impureté Elle était légère Et deux Que l'impureté Elle était Elle était à l'intérieur Alors on continue Dans la Mishnah Rabbi Yézer Omer Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Lui regarde Que le critère Qu'est-ce que c'est Le degré D'impureté Si ça a été Impurifié Par quelque chose Qui est très puissant Ça s'appelle Un Ava Alors on ne regarde pas La différence Qu'il était impurifié À l'intérieur Ou à l'extérieur Du Bétamigdash Yisaref Bafuts Il faut qu'il soit Brûlé à l'extérieur Par contre Chez Nittma Bevalad Atouma Quand il a été Impurifié Par une Touma légère Ça s'appelle Un dérivé De l'Atouma Ben Bafuts Ben Bifnim Yisaref Bifnim Que l'impureté Elle ait eu lieu À l'extérieur Ou à l'intérieur Elle est brûlée À l'intérieur Et enfin Encore un quatrième avis Rabbi Akiva Omer Rabbi Akiva Il dit une phrase Pour résumer Il dit Là où ça a été Impurifié C'est là où c'est brûlé Voilà Donc tu regardes À l'intérieur Tu brûles à l'intérieur Même si c'était Une impureté De Ava Et tu regardes Ça a été impurifié À l'extérieur Même si c'est Une Touma légère Eh bien Ça donne aussi Que tu le brûles Là-bas Là où il a été trouvé Gemara Alors au début Au début Qu'est-ce qu'il dit Bar Kapara Regarde Quand tu vois Que la Mishnah Elle a parlé De Ava Qu'est-ce que c'est Ava Tu m'as Il y en a plein Nida Zava Metzora Cheret C'est un mille Et une Toumote Qui sont Ava Mais c'est parce que C'est Deoraïta C'est Deoraïta Maintenant quand on a dit Valada Touma Qu'est-ce que c'est C'est que ça n'a pas touché Le Ava Touma Mais ça a touché Quelque chose Qui a touché Donc c'est un dérivé C'est Midera Banan Donc qu'est-ce qu'on a ici On a ici par exemple Tu vas avoir Quelque chose Qui a été impurifié De la Torah Comment Ça a touché Le cadavre d'un Cheret Ça a touché Une bête abattue Un proprement Une Nevela Et Valada Touma C'est Midivre M Par exemple C'est un Kéli Un vase Il aurait été impurifié Par un liquide Que on sait que D'après La Torah Les liquides Ils ne peuvent pas Impurifier Des affaires Ils ne peuvent pas Impurifier Des vases Par exemple Et c'est les Chachamim Qu'ont fait le décret Alors la viande Elle aura touché Le Kéli Donc en fait Sa Touma Elle est seulement Midera Banan Ça c'est le premier avis Abiyohanan Amar Benze Benze Dvar Torah Il dit non Ma pitom Même Valada Touma Ça peut être De Horaïta Que le Ava Touma Ou que ce soit Un dérivé de Touma Leur Touma Elle est Midera Horaïta Donc ils sont en train De discuter Est-ce qu'il y a Rishon Vesheni Oui Veshlichi Etc Tous les niveaux Qu'on a vu Des Vladot Est-ce que c'est une notion Qui existe de la Torah Ou pas Alors Ves kashia Des Rabbi Ochanan Al Debetchamay Alors la Gemara Elle dit mais attends Rabbi Ochanan Il vient Et il dit Que même Les Vladot Même les niveaux 1, 2, 3, 4, 5 On a vu Ça peut aller jusqu'à très loin Ça Ça veut dire Lui il comprend Que c'est Doraïta Comment il fait avec Betchamay De Betchamay Omrim Akol Il s'arrive Bifnim Chouts Mishenit Ma Be avatouma Bah chouts Lui il dit Ah non On brûle tout à l'intérieur Ce qui a été rendu impur A part si ça a été impurifié Par un Avatouma Mais à l'extérieur Donc si tu dis Que c'est un Avatouma Oui Et que Le Vladatouma Tout comme le Avatouma Il est Bedeoraita Ma ben avatouma Bah chouts Ma ben vladatouma Bah chouts Arrêt d'après lui Avatouma et vladatouma C'est pareil Alors pourquoi il a fait une différence Arrêt pour lui C'est tous les deux Deoraita Zévézé L'autre Vartora Ou Alors il dit Voilà d'après lui Il faut le dire avec un point d'interrogation Pourquoi d'après lui Les deux c'est pas de la Torah Bien sûr que c'est de la Torah Alors Qu'est-ce que la Gemara Elle va dire Elle dit Regarde en plus Sur Rabbi Ochanan Déjà je t'ai dit une question Comment il va faire avec Rabbi Ochanan Avec Bet-Shamay Mais après j'ai une autre question Vafilouel de Bet-Hilel L'Omakchia Et dit De toute façon Tu me dis que c'est caché Pour Bet-Shamay Mais même d'après Bet-Hilel C'est caché De Bet-Hilel Amar Accord Isaref Bah chouts Tout doit être brûlé à l'extérieur Chouts Mais m'a chérit Ma ben vladatouma Bifnim Et Bet-Hilel aussi Il a dit Non Si c'est vladatouma Sous-entendu C'est moins grave C'est à l'intérieur Ça on peut Exceptionnellement Celui-là oui On peut le brûler à l'intérieur Nous Ma ben vladatouma Bifnim Ma ben avatouma Bifnim Alors qu'est-ce que ça te dérange Vous voyez c'est facile La question elle est que Pour Rabbi Ochanan Il comprend que Avatouma Le père de l'atouma Et les dérivés de l'atouma C'est aussi de Haïta Alors pourquoi tu fais des différences La question elle est simple Vous voyez Ma ben avatouma Bifnim Et Zévézé L'autre var Torah Arrête après toi Tous les deux ils ont une impureté de la Torah Tu comprends Michel ? Regarde 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 On est en train de regarder Maintenant on est à la fin de Massachet Shkali Mais on part Il y a une viande Bon Malheureusement elle était rendue impure Sans l'affaire Alors maintenant il faut la brûler D'accord On la brûle dedans ou dehors ? Alors on dit Ah ça dépend si elle était rendue impure dedans Ça dépend si elle était impure dehors Ça dépend si c'est avatouma Ça dépend si c'est vladatouma Bon d'accord on fait des différences Tu as vu quatre avis Mais le rabbi O'Khanan Il dit Eh Aussi bien avatouma Que vladatouma C'est deux raïtas Alors là la Gemara Elle se fâche Elle fait alors Si les deux ils sont du même niveau Pourquoi tu fais une différence Quand c'est avatouma ou vladatouma D'après toi c'est les deux Alors tu devrais les brûler tout le temps Ou dedans ou dehors Tu ne peux pas dire comme ça Alors La Gemara Elle nous dit Bah maître La question sur Rabbi O'Khanan Elle reste Et Comme ça on voit Beaucoup dans le Yerushalmi Ils passent d'une question à une autre Des fois ils n'ont pas répondu Très rigolo hein Alors Alors L'Avubara Banan Elle est là Al-Debar Kappara En fait Les Chachamim Ils ont essayé Bihlal D'expliquer la Mishnah Mais ils n'ont pas Expliqué d'après Rabbi Akiva Ils ont été d'après Bar Kappara De Kashiya de Bar Kappara Al-Debar Kappara Alors ils ont pris Un autre maître Bar Kappara Et Ils ont dit Ça va pas avec Bar Kappara Parce que Debar Kappara Oumrim Akol Il s'arrêve Bifnim Non non Tu brûles tout dedans Bon évidemment Pas Si maintenant Il cumule deux défauts D'abord il est Ava Tuma Il est Intuma Hamura Et deux La Tuma Elle a eu lieu A l'extérieur Bon celui là On doit le brûler dehors Et pas dedans Oui Alors Ben Ava Tuma Ben Ben Bahouts Ben Bifnim Zévézé L'Otvin Torah Nous alors Tu vois ici Que de la même manière Que tu as posé Contre Rabbi Akiva Tu poses sur Bar Kappara Et tu dis Écoute Tous ceux qui vont dire Ava Tuma Et Vlada Tuma C'est le même niveau C'est de la Torah On va pas encore Ils font une différence Et Alain Lagmar Il nous dit Regarde C'est plus facile de répondre Elle dit Lagmar C'est Rabbi Akiva C'est Rabbi Akiva Alors il est brûlé à l'intérieur Mais s'il a été rendu Impur à l'extérieur Alors il est brûlé à l'extérieur Alors quelle est la différence Entre nous Ben Shama Il pense que Oui Ça c'est parce que C'est Ava Tuma Ava Tuma C'est très Hamour Et donc on fait attention Mais si c'est Valada Tuma Elle est dérivé à l'extérieur C'est pas la Torah C'est pas la Torah Qui a dit que c'était Impur C'est seulement Les Chachamim Alors si Ça a été Impurifié à l'extérieur C'est pas grave De le brûler dedans Alors Lagmar Il nous dit Bon Ouais mais Si on Bar Kappara Écoute On a encore une question Regarde Ils te disent Non tu brûles tout à l'extérieur A part un seul cas Il y a 4 cas Tu prends un seul cas Sauf s'il a été Impurifié de Valada Tuma Sous-entendu Une Tuma légère Et c'est à l'intérieur Nous Valada Tuma Ben Alors ma Ben Valada Tuma Ben Bifnim Ben Bakhuts Elle zévezé L'homme y divré Où Même sur Beth Hilel Tu dis Mais les deux c'est des Rabbanans Alors si les deux c'est des Rabbanans Ils devraient avoir le même statut Lagmar Il nous dit Begine de Rabi Shimon Amar Ma achalou Ou mashko Shel metzora Mi Che Mishtalchin Chutz les shalosh Machanot Alors voilà la réponse Il faut prendre du temps Pour cette réponse Elle dit Regarde Lui Il tient comme Rabi Shimon Maintenant qu'est-ce qu'il a Rabi Shimon Rabi Shimon Il dit Regarde Ma achalou Ou mashko Shel metzora Le manger Ou la boisson du metzora Le metzora Il est très 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 impur Il est avatouma Mais il a une touma Ma mash Très hamourot Parce que tu vois que On va le jeter De tous les camps Comme au van de Mahané Shrina Mais même de Mahané Lévi Et même de Mahané Israël Le metzora On le met Ma mash En dehors En dehors En dehors Les zaves Le balkéry Il est pourtant impur Il n'est pas jeté des trois Alors comme lui Il est jeté des trois camps Donc si tu prends du manger Qu'il a mangé Et qui ont été impurifiés Par le contact avec lui-même Le metzora On ne les rentre pas dans les camps Mais il reste à l'extérieur C'est pour ça que même Dans le cas où S'aura été impurifié Que par avaladatouma A l'extérieur Birlal On ne le rentre pas A l'intérieur Tu as compris comment on a fait ? C'est à dire que La réponse elle est Mahané Si quelqu'un dit que Valadatouma Et avatouma C'est le même statut Ça doit être pareil Le doraïta Le doraïta Il doit être pareil Le dora banan Le dora banan Il doit être pareil Il fait non Il y a un manger Et une boisson Que normalement On aurait pu penser Les rentrer à l'intérieur Parce que bon Ce n'est pas une touma Si grave Donc on peut le brûler dedans Comme ça a été touché Par le metzora Et que le metzora Il est avatouma Mais très 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 repoussant On le jette De toutes les parties d'Israël Oui Alors Valad Yasha Il est jeté Il ne peut pas rester avec sa femme Il ne peut même pas venir prier Avec un mignan Il ne peut pas étudier Avec les autres Donc même Ce qui a été touché Que c'est seulement Les okhalim Ou les mashkins Tu aurais dit On peut le rentrer Ça va C'est pas Il dit Ma pitom Lui Et tout ce qu'il a mangé Tout ce qu'il a bu Et toute sa clique Dehors On ne veut pas qu'il rentre Donc voilà pourquoi Il y a bien Émette une différence Alors on a dit Alors on a dit Maintenant vous vous rappelez Les koanim Comment il faut faire le service Le matin On fait un tirage au sort Ça s'appelle le païs Et alors C'est un tirage au sort Qui est-ce qui a le droit D'amener les membres du korban Du tamid Sur le misbeach Alors on le mettait d'abord Sur la pente Qui va vers l'hôtel Et on allait À l'Ishkata Gazit Maintenant qu'est-ce qu'ils font À l'Ishkata Gazit Ils lisent le kriat Qui va travailler Maintenant le premier korban Qu'on fait C'est le korban Un tamid Alors maintenant Il faut d'abord le préparer Donc il y a Évidemment la shkita Mais après il faut enlever la peau Et puis après il faut le couper en morceaux Puis après il faut déposer les morceaux Et il est une ola Il va être brûlé complètement La peau elle est au koanim Maintenant comment il fait Il le débite Il faut en morceaux Et il le pose sur la pente Après les koanim Ils font le kriat shema Ils reviennent Et là ils vont faire le korban Alors maintenant Où est-ce qu'on mettait Les membres du korban un tamid Sur la pente Parce que si tu regardes la pente C'est comme une route Alors tu vas la partager en quatre Tu vas faire comme une ligne au milieu Comme une route Et aussi une ligne Comme ça tu la partages en quatre Donc tu vas voir Nord-Est Nord-Ouest Sud-Est Sud-Ouest Tu la partages en quatre Où on mettait les morceaux Du korban un tamid Alors il dit pourquoi Parce que Des fois On avait Des fois on avait Que Obet amigdash c'est pélé C'est un travail non-stop Alors il y avait aussi L'hectorate Maintenant des fois L'hectorate Il dure Il dure Il dure Et l'hectorate Il dure même jusqu'au moussaf Et donc Alors on nous dit Ah dis-moi doucement Ne commence pas Pas l'hectorate Pardon Là je ne vais pas le lire L'haktara L'haktara Ça veut dire Brûler le Brûler le Oui Pardon Et là pourquoi Il me faut quand même ça Ne dis pas déranger Voilà Pas déranger Alors Il dit regarde Le La combustion Des fois ça tardait Maintenant il y a des jours Il y a le moussaf Maintenant Comme des fois ça tarde Tu peux te tromper En disant Dis-moi Dis-moi Ça c'est quoi ça C'est la pâte avant droit Du tamid Ou du moussaf Ouah Bon il y a marinette Je ne me rappelle plus Où tu l'as mis Je t'avais dit de le mettre ici De le mettre ici Et là Qu'est-ce que ça va faire Ça va traîner Et donc il faut Bien 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 Avoir un endroit spécifique Où tu le mets Pour ne pas se mélanger Les pinceaux Alors maintenant Qu'est-ce qu'on fait C'est facile Quand tu montes sur le misbeard Quand tu regardes devant toi Tu vois le tsaphone Le noir Maintenant Donc la pente Elle est au sud Alors maintenant Elle avait Elle avait 16 mètres de long A cause du déni Venait Oui Et elle avait 16 amodes de large Alors qu'est-ce qu'on fait Et Qu'est-ce qu'on faisait Il y avait les coins Ouais 16 mètres de long Ouais Ah ouais Elle est longue Parce que Elle dénivelle Parce qu'il faut monter de 0 A 5 mètres Donc il était long Tu vois Non tu ne peux pas faire Tu aurais pu faire comme ça Mais le Kohen Il porte des Des centaines de kilos De viande sur la truc Tu ne peux pas le faire escalader Parce que ça glisse Il n'y avait pas de marche Donc ils ont fait un ongle On avait calculé une fois l'ongle Je ne me rappelle plus Alors maintenant On appelle maintenant La partie où le Kohen Il peut évoluer Il peut évoluer sur le Mitzber Si tu vois la photo D'en haut Sur le toit Comme il y avait des coins Tu ne peux pas marcher Avec les coins Donc c'est comme si Tu traces une bande De une amas De chaque côté Et ça c'est occupé Bon en Ahogne Il y a des espaces Où ce n'est pas occupé Mais quand tu portes des choses Et quand tu vas travailler Tu ne peux pas faire les détours Donc on va dire La partie qui faisait une amas Sur une amas Sur lequel le Kohen Il se déplaçait Comment on l'appelle Le Kharkov C'est comme ça qu'on l'appelle Alors on nous dit ici Ivra Tamid Nitanin Michatsi Keves Oulmata Bon déjà On prend la pente On la coupe en deux Dans le sens De la longueur Et on a La partie basse Et la partie haute Alors on dit Regarde Les membres du Tamid C'est très facile On les mettait Sur la partie inférieure Du Mitzber Entre le sol Et le début de la pente Et Bema Arav Et on le mettait Du côté ouest C'est facile Le côté ouest C'est quand vous regardez Le Kodesh Khodashim Maintenant Shel Moussafim Pour ne pas se tromper Attention avec les Moussafim Tu ne vas pas me mélanger Celle du Korban Tamid Et celle du Moussaf Et on peut se tromper Alors Shel Moussafim Nitanim On les met Mi Hatsi Keves Tu les mettais De la moitié de la pente Oulmata Mais Bemizrach Donc ils ne sont pas du même côté Ils sont à la même hauteur Mais pas du même côté Shel Rache Khodashim Et maintenant des fois Tu n'as pas seulement Le Pamid et Moussaf Des fois tu as Rosh Khodash Alors Shel Rache Khodashim Nitanim Al-Karkov Amizbeach Milema Al-An Alors on les mettait Elle Sur le petit espace Où le Kohen Il tourne Du Amizbeach Par en haut Alors La Gemara maintenant Qu'est-ce qu'elle va expliquer Il y a des mitzvot Qu'on fait Du temps du Bet Amikdash Seulement Et des mitzvot Qu'on fait Même quand il n'y a pas Le Bet Amikdash Alors justement Comment on fait Comment on fait Apprendre Les Shkhalim On regarde Les Shkhalim On eux-mêmes Dis-moi Les Shkhalim Comment on faisait Alors la mitzvah De Machatita Shkhalim Et les prémices Oui Pour faire la vraie mitzvah De Machatita Shkhalim Nous ce qu'on fait aujourd'hui C'est Zecher Zecher les Machatita Shkhalim Ce n'est pas la vraie mitzvah Parce qu'on n'a pas Les corbanotes encore Alors il faut attendre Le Bet Amikdash Pour faire les corbanotes L'argent du Machatita Shkhal C'était pour acheter les corbanotes Alors on donne Comme une tzedakah Qui s'appelle Zecher les Machatita Shkhalim Mais là on ne parle pas de ça La vraie mitzvah Les Shkhalim Les Bikurim Les prémices Des fruits Que quelqu'un y reçoit Quand il habite Il faut qu'il y ait le temple Mais le Maser Sur les terriales C'est à dire Maser Richon Maser Chéni Et Maser Ani Alors ça on répète Qu'est ce que c'est Maser Richon C'est dès qu'on a quelque chose On va donner le Maser Sur les céréales Après Maser Chéni C'est Quand c'est les années De Maser Chéni C'est à dire Première, deuxième, quatrième Et cinquième On prend 10% De ce qu'on a eu Et on va les manger A Yerushalayim Ou on les vend Et l'argent va acheter Du manger à Yerushalayim Et après on a la troisième Et sixième année Le Maser Ani Il faut rajouter encore Une somme de Maser De production Et on le donne pour les pauvres Maintenant Aval Maser Dagan Donc on a dit Il y en avait trois Maser Richon Maser Chéni Maser Ani Maser Bema Quand on a des bêtes Alors on va donner un dixième Ou Brorot Et les premiers nés Noagim Ben Bifna Baim Ben Cherob Bifna Baït Ça se fait même Quand le temple Il n'est pas là Un Magdiche Kalim Ou Bikurim Oui alors maintenant Qu'est-ce qui se passe C'est quelqu'un Il ne sait pas Et il dit Voilà moi j'ai préparé Un Mahasit HaShekel Pour la mitzvah De la Torah De Mahasit HaShekel Où Pareil Il a des fruits Voilà Il vient d'arriver Et il dit Voilà ça c'est les premiers fruits Que j'ai eu de la terre d'Israël A Reze Kodesh Aïe 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 Il a réussi à le consacrer A Bishimon Omer A Omer Bikurim Kodesh En An Kodesh Il dit Mais non Dans le Bikurim Tu ne peux pas Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Rechit Bikure Admatra Et on dit Non Tant qu'il y a le Bet Hamigdash Il faut que tu amènes les Bikurim Mais quand il n'y a pas le Bet Hamigdash Tu ne peux pas amener les Bikurim Les Bikurim c'est une mitzvah Il faut que le Bet Hamigdash Il soit là Alors on a dit Ben oui c'est cet espace Que tu vois Elles auraient pu faire des dessins Dans ces Gmarots Ils n'ont pas fait les dessins Et quand tu vois la vue d'en haut Tu vois dans chaque coin Il y a un coin C'est facile Ça fait une amas sur une amas sur une amas Celui-là enlève-le Sur le nord Le sud L'est et l'ouest Et après il te reste un espace un peu plus petit Tu sais à quoi ça ressemble Comme quand tu as une maison Il y a quatre piliers sur les coins Tu ne peux pas tellement utiliser cet espace-là pour marcher Alors celui-là il est bloqué Après maintenant Enlève celui-là Et fais une amas de chaque côté Un carré C'est là où le Kohen il marche Ça s'appelle le Kharkov Et c'est là où le Kohen il marche Alors Mais attends Tu n'as pas fini de me répondre Tu m'as dit le Tamid D'accord Après tu m'as dit le Moussaf D'accord Et quand c'est Rosh Rodesh Et quand c'est Shabbat Comment je vais les ranger sur la pente Si tu me dis Non 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 Tu me ranges bien Chaque chose à sa place Tu ne me mélanges pas Après ça fait des erreurs Mais il y a aussi des cas où il y a beaucoup de corbanotes Qu'est-ce que tu vas faire Quand tu as par exemple le Moussaf de Shabbat Et le Moussaf de Rosh Rodesh Ah mais il faut d'abord que tu saches dire lequel il vient d'abord Alors Au début lui il a pensé de dire Rosh Rodesh D'où elle est la force de Rabi Rémia D'où il sait Parce qu'il a marqué Lui il a fait une déduction Il a dit Je remarque une chose Je remarque que quand les Lévi Ils doivent faire le chant Tu as le chant de Shabbat Et le chant de Rosh Rodesh C'est le chant de Rosh Rodesh Qui passe avant Ah Donc si le chant de Rosh Rodesh Il passe avant Ça veut dire que Rosh Rodesh Il passe avant Et même le Moussaf de Rosh Rodesh Il doit passer avant Le Moussaf de Shabbat Ah oui Et 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 Rabi Ossa Il n'est pas d'accord Amar Rabi Ossa Ouah Shani Ayitaman Il dit non Mapitom On ne peut pas apprendre De ce qu'on chante Parce qu'on approche Comme Corban Amar Rabi Chiyab Et Shem Rabi Ochanan Oui Comment il a dit Qu'aider les Faxémos Léodis Ah Chez où Rosh Rodesh Il a dit Non Tu n'as pas compris Oui Regarde Là-bas C'est très différent C'est que C'est pour Proclamer Que aujourd'hui C'est Rosh Rodesh Quand c'est Shabbat Tu n'as pas besoin De dire aux gens Que c'est Shabbat Mazal Tov On sait que c'est Shabbat Mais nos Rosh Rodesh Regarde déjà Même nous Tout le temps Dès qu'on voit un autre Juif Dis-moi C'est quand Rosh Rodesh Et il y a combien de jours C'est très rare Ceux qui connaissent Déjà par cœur Ils te disent C'est les premiers de la classe Mais déjà Et nous On va avec le calendrier Alors imagine Maintenant les Juifs Ils sont de partout Ils viennent Et il faut que Obet Amikdash On voit un signe Que c'est Rosh Rodesh Alors c'est pour ça Qu'on fait le chant De Rosh Rodesh Avant Shabbat Mais tu ne m'amènes pas Une preuve Pour me montrer Quand il y a le Moussav De Rosh Rodesh Le Moussav de Shabbat Certes il n'y a pas une preuve Peut-être le Moussav de Shabbat Il passe avant Pourquoi il passera avant Le Moussav de Shabbat ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est à dire ? Tadir Veno Tadir Tadir Kodem Quelque chose qui revient tout le temps Et quelque chose qui revient Que de manière Que de manière Circonstancielle Ou moins fréquente On fait Tadir Kodem Donc au niveau du Korban J'ai une Svara à canon Ah alors pourquoi Ils font chanter Le chant de Rosh Chodesh avant ? Mais non Le chant de Rosh Chodesh C'est parce qu'il faut proclamer Que c'est Rosh Chodesh Si tu n'as pas en tête Que c'est Rosh Chodesh Tu peux le rater Tu peux oublier Voilà la différence Keitsa Daya Ose Alors nous maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Et Pourquoi ? Parce qu'en plus Dans les notes Il dit un truc très bien Quand on n'est pas Avec le calendrier Regarde Michel Ton fils et toi Vous avez vu hier Rosh Chodesh Tu es venu au Bet Amigdash Tu as vu Tu as rencontré la Barabande On va faire le Rosh Chodesh Moi je suis ton voisin Je ne l'ai pas vu Donc si tu ne me fais pas Quelque chose au Bet Amigdash Pour que je voie Que c'est le Rosh Chodesh Comment je vais savoir ? Alors ils ont trouvé un truc On écoutait les chants Les Lévi On faisait chanter d'abord Rosh Chodesh Ah Hazak Voilà Mais aucun rapport Avec le Korban Le Korban Peut-être il faut faire le Korban Shabbat avant Tu vois ? Alors Les Inyana Moussafi Le Shabbat Il passe avant Keïtsa Daya Oseh Alors Naguid Voilà Quand on a le cas Qui arrive quand même souvent Rosh Chodesh Avec Shabbat Alors on va faire un coup de Jack extra On va faire d'abord la Shrita du Rosh Chodesh Du Moussafi de Rosh Chodesh Et qu'est-ce qu'on chante ? Au lieu de chanter le chant de Shabbat On va chanter celui de Rosh Chodesh Mais regarde Quand il y a Rosh Chodesh avec Shabbat Il fait d'abord Moussafi Shabbat Et il dit dessus le chant de Rosh Chodesh Mais ici Quand c'est la Shrita Moussafi Shabbat Ou Moussafi Rosh Chodesh Moussafi Shabbat Kodem Al Shem Kola Tadjir Mi Havero Kodem et Travero Voilà comment il parle de Yerushalmi Quelque chose est plus fréquent qu'un autre Il passe avant Tadjir Mais non Tadjir C'est la publicité pour le Dafa Yumi Shkalim Ou Bikurim Ah si maintenant quelqu'un Il a fait aujourd'hui Shkalim Ou Bikurim Ouais Normalement il y a ce qui se passe C'est-à-dire qu'il vient Il prend un Mahasita Shekel Le vrai là de la Torah Il vient dire Ah Baruch HaShem Maintenant c'est mon Mahasita Shekel Aïe 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 Non Zecher le Mahasita Shekel Non 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 le vrai Il dit mais il faut le mettre à Bikdash Alors la Sheela Est-ce qu'il a consacré ou pas ? Arrêt par la parole L'homme il consacre Ah ben il dit beau Donc maintenant il y a de la gloucha dans cette pièce Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il ne faut pas faire de bêtises maintenant avec Alors on a dit Les Shkalim Oui C'est trompé quand même C'est Kadosh Les Bikurim Non Alors la Gemara Il nous dit Tu vois Regarde Oui ils ont été consacrés Il dit non Pourquoi ? Parce que Regarde C'est la même raison dans les Bikurim Que dans les Shkalim Tout ça c'est pour les Korbanot du Bêtamigdash Il faut le faire quand il y a le Bêtamigdash Quand il n'y a pas le Bêtamigdash Même s'il a parlé Il n'a pas réussi à consacrer C'est comme ça qu'il veut le dire à la fin Tane Gher Bizmanazé Maintenant on va poser une question Je t'ai ramené ton L.M Oui Il dit regarde Tane Gher Bizmanazé Oui Et Tzarir Lavi Kino Révi Id Kesef Alors il y a une Alacha extraordinaire Normalement c'est rapporté dans la Gemara Et dans le Rambam Qu'un Gher Oui Comment il rentre dans l'Alliance Il a besoin de trois choses Alors si c'est un homme Il faut qu'il fasse Britmila Bien sûr Et il faut qu'il fasse le Mikve Et il faut aussi Pour qu'il accepte les Mitzvot Mais Il faut qu'il amène des Korbanot Comme nous on est rentré au Matan Torah Comme ça les guerres ils font La She'ela elle est Que pour qu'il soit guerre Il faut qu'il amène un Korban Comment il va faire Il n'y a pas de Betamigdash Alors est-ce qu'on lui demande D'amener quelque chose Ou on lui dit Écoute Comme une femme Elle ne peut pas faire la Mila Elle ne peut pas faire la Mila De la même manière Le guerre Il n'y a pas le Betamigdash Et bien il rentre Sans faire le Korban Alors là on voit un Khidou Shatsum L'Agmaël te dit Tane Guerre bismanase Tu sais un guerre Aujourd'hui qu'il n'y a pas le Betamigdash Tzarir l'Avi Kino Révi'id Kesef Il doit amener Un quart de dinar Pour amener Comme s'il devait amener Les oiseaux Et il le garde Et quand le Betamigdash Il est construit Avec cet argent là Il va acheter Et bien il va acheter Pour la Ola Et 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 bien bon Pourquoi cette somme là Parce qu'on ne peut pas acheter Un oiseau moins C'est comme ça le prix Mais il va le garder Dans le placard Il attend le Betamigdash Quand le Betamigdash Il vient Il a l'argent Amar Abishimon Bitula Rabbanan Bitla Rabban Yohanan Ben Zakai Mipna Takala Il dit regarde Nakhon c'est vrai Tu as raison A un moment on a voulu faire ça Mais quand il est arrivé Rabban Yohanan Ben Zakai Ouais Lui il a annulé tout de suite Cet halakha Et dit Mipna Takala Pourquoi ? Parce que si jamais Par mégarde Il prend cette pièce Il va acheter avec Un felafel Il a fait Meila Donc Vaut mieux pas Lui dire ça Donc Nakhon C'est vrai que Quand il va y avoir Le Betamigdash Il faudra Et peut-être Il amènera des corbanotes Et comme ça Vous vous rappelez On a vu dans la Gemara de Shabbat Que On a marqué Quand il va y avoir Le Betamigdash Je vais amener Un hatat Chamen Une grosse chèvre Une grosse brebis Alors les haronimes Ils ont appris De là Il y a un très fort Il dit Aujourd'hui Quand quelqu'un Il fait un showgeg Ou quelque chose comme ça Ben Mait Il devrait amener Le corban On ne dit pas Que quand il n'y a pas Le Betamigdash Il n'y a pas le corban On pourrait dire facile Comme il dit Pas de main Pas de gâteau Pas de Betamigdash Pas de corban On pourrait dire simple Non On voit de là Que quand il a dit ça Pourquoi il a dit ça ? Il a dit que Là maintenant Il n'y a pas le Betamigdash Mais Quand il y aura Je vais amener Alors Là aussi Ben Il devrait amener Ces corbanotes Mais Les khachamis Ils ont dit Fais-nous plaisir Ne rentre pas là-dedans Ça va nous faire des histoires Tu vas avoir une pièce Sainte A la maison Et Après il va l'utiliser Pour faire des bêtises Mâchma que oui Même quand il n'y a pas Le Betamigdash Le khayyuv Il est là Juste On ne peut pas le faire C'est comme ça Qu'il va l'amener Une preuve Alors Mahoum ipna takala La Gemara d'abord Elle veut réfléchir Elle dit Qu'est-ce que c'est La takala ? C'est quoi le défaut ? C'est quoi Il va arriver une catastrophe ? Kada de tane En kachim Ve loma rikim Ve loma rimim Oui Ve loma kbiim Il dit C'est une grande barita Marquée Que Aujourd'hui On ne peut plus consacrer Un objet Même pour les caisses du temple Il a un fauteuil Il dit Qu'est-ce qu'on va faire Avec le fauteuil ? Allez viens On va l'offrir au Betamigdash Le Bédakabait Alors le Bédakabait Qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère Le fauteuil Ils ont un argus Très 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 précis Il dit Bon c'est un cuir Vachette pleine de fleurs Et tout ça Convertible Ok Alors on le rachète A 2700 shekel Maintenant donc De la valeur De 2700 shekel C'est rentrer Dans la caisse du temple Tu vois ? Et bien Aujourd'hui Il n'y a pas Les caisses du temple Donc on n'a même pas le droit D'être magdiche Les Bédakabait Tu peux offrir Tu peux le donner A une caisse de zakat Tu peux Mais Bédakabait C'est les caisses du temple Pour l'entretien du temple Vous voyez ? C'est toute chose Il n'y a pas une gdusha Dans le corps Tu ne peux pas amener Un canapé Sur le Sur le Sur le Misbeach Même si Si tu l'appelles Kanfe Ashrina Mais C'est un canapé Tu ne peux pas Alors ça veut dire La valeur La valeur Elle est dans la caisse du temple Maintenant si c'est un agneau Un bel agneau Cacher comme il faut Ah il va En haut là celui-là Ouais Il va encore en bas Parce qu'il a gdusha ta gouffe Alors En magdichin Donc on ne peut pas faire Egdèche Et Veloma Rikhin Ni Par exemple Comme on a dans la paracha On dit La valeur d'un tel J'offre Alors tu vois Il y a le tableau De 0 à 1 mois Jusqu'à 5 ans Après 20 ans Après 60 ans Si c'est un homme Ou une femme Il y a des tableaux Tu fais comme ça Ça il ne peut pas faire non plus Si quand quelqu'un il dit quelque chose Cherem Ça veut dire Il veut l'offrir pour les Kohanim Oui Et Veloma Gbim Trumot Ou Maasrod Bismanazé Et de manière générale On ne va pas encaisser Les Trumot Pour le Lévi Le Kohen Et les Maasrod Pour le Lévi Veim igdich O erich O erim O ikbia Non ça c'est ce qu'il ne faut pas faire Et s'il a fait quand même Et il a Oui consacré Et oui Il a évalué Oui il a voulu Offrir au Kohanim Oui il a Encaissé Oui Alors qu'est-ce qu'on dit Ksout Tisaref Bon alors le vêtement On le brûle Béhéma Tisaker Oui Et la bête On va Oui On va l'enlever Comment c'est traduit Chez toi Michel Tisaker Comment on a Tisaker Non Il dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Tisaker Hein Qu'est-ce que ça veut dire Tisaker ici Ça veut dire De la même manière Que le Oui bien sûr C'est du sérieux ça Dis-moi Demain Yoma On commence à les attacher à la première page Quand tu peux tu viens Et regarde Le vêtement On le brûle Donc la bête Il faut aussi la faire disparaître Alors est-ce que ça veut dire Qu'il faut la faire disparaître Pour ne pas accueillir De Takala Parce que sinon On va encore faire Mais il est avec Oui Alors voilà comment il va faire Tisaker en fait Vous savez comment ça veut dire En français Il faut la faire disparaître Du monde Oui Déraciner Mais bon Comme on dit Dans les Il a fait disparaître Le corps C'est terrible Ce qu'on fait La pauvre On lui ferme la porte Devant elle Et elle meurt C'est pas qu'on la tue Mais elle est morte de faim Oui Et l'argent Si c'était de l'argent Qu'il a consacré On le jette dans la mer morte Alors la Gemara Elle te dit Regarde Pourquoi tu te rappelles Quand on a vu Dans la Michée Il y a deux minutes On a dit Non non Il ne faut pas consacrer Bien qu'il y a une chaloute De la parole Mais les Chachamim Ils ont fait sauter S'il a quand même consacré Regarde il y a marqué Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Pour le fameux Normalement le guerre Il devrait mettre Une petite pièce de côté Pour amener son corban Quand le Bet-Amiqdash Il est construit Il a fait sauter Au titre de L'attacala Si jamais Il a quand même fait Il a réussi à consacrer S'il a réussi à consacrer Ça veut dire Ça veut dire Comment elle marche La taqana des Chachamim Par rapport Qu'est-ce que les Chachamim Ils ont fait Ils ont dit Non mais c'est pas grave Même s'il consacre Ça ne vaudra rien du tout Ou s'il consacre Quand même Il a gagné Il a réussi à consacrer Parce qu'il faut que tu réfléchisses D'abord Quand il a consacré Un homme il a encore D'être mécané Sa parole Elle fait une haloute Alors on dit Il va se promener avec la pièce Il va acheter des trucs avec Il va nous faire des méilotes En veux-tu En voilà Alors qu'est-ce qu'ils ont bloqué Ils ont dit On n'a pas le droit De faire Ils ont bloqué Et si quelqu'un Il n'avait pas le droit Il a pris le gauche Il a fait quand même Alors il faut qu'on sache Ça marche ou ça marche pas Alors la gueule Elle dit Regarde Si jamais C'est pas kadosh du tout Même Bédiaavad Alors pourquoi Il a besoin de faire un bitoul Elle évadaye Que si il est magdiche Ça marche Oui C'est pour ça que Rabbi Yochanan Il a eu besoin D'être mévatel Rabbi Yochanan On voit comment il a fait Rabbi Yochanan de Zakai Comment il a fait Il a dit Regardez C'est très dangereux aujourd'hui Quand il n'y a pas le temps De faire des egdèches Et toutes ces choses là Donc on va enseigner Allaha enseigner 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 Faire plein plein de shurim Et dire dans les livres Interdit Hazak Bon maintenant Il peut y avoir aussi Une petite population Qui va transgresser Et s'ils transgressent Et bien ça marche Donc nous on est obligé D'être mévatel Le regdèche Psss Tu pourrais faire une sacanate De dire Tout ce que tu dis C'est un bon rien Non Ils n'ont pas réussi A toucher ça Qu'en irait la force De la parole de l'homme Il est trop grande Ouais Ah ça c'est Non Alors ça il explique Que c'est pas de Sarba léchaïm Parce que c'est C'est comme le dîn Des khataut méthode On a le droit Tout ce qui est Un dîn Et une mitzvah Alors il n'y a pas De sarba léchaïm C'est la fameuse question Si on faisait tellement Tellement attention De sarba léchaïm On permettrait même pas La shrita Mais pourquoi La shrita c'est un sorer On fait On peut charger un âne Et tout ça Alors La gmara elle dit Si Rabbi Youda Antu daria Bae kume rabi yose Acha at On tourne la page Acha at amar Ou il code chaud Ve acha at amar L'eau qu'il chaud Alors elle dit Attends Il y a un truc qui va pas On a compris que Normalement un homme Il peut consacrer On a compris que les khataut Quand il n'y a pas le temple Ils veulent pas qu'on le fait Ils veulent pas qu'on le fasse Et on a compris que Quand quelqu'un l'a fait Ouais Ils permettent pas Mais Moi je veux savoir Il y a eu de la gdusha Dans ce machasit ha-shekel Ou dans ce bechor Ou dans toutes ces choses là Qu'il a consacré Il y a de la gdusha Et les khatauts Ils veulent pas Ou il n'y a pas de gdusha Comment les khatauts Ils ont bloqué Est-ce qu'ils ont bloqué En amont Ou en aval Il dit Tu sais pourquoi On va pas Consacrer Maintenant Oui Quand ça arrive Le premier nissan C'est là On va approcher Les korbanotes Nous alors Les shkalim Qui vont être Emmagasinés Depuis aujourd'hui Quand il va y avoir Le temple On va avoir Des millions Des shkalim De l'exercice d'avant C'est pas bon Donc la gdusha Ce qu'elle dit Ben ça pourrait être On entendrait Que On fait une caisse spéciale Qu'on touche pas Une caisse sainte Oui Mais Après Quand il va y avoir La construction On va arriver Avant nissan Quand ça va être nissan Il y a le nouvel exercice Si il y a le nouvel exercice Quand il reconstruit le temple Qu'est-ce que tu fais Des vieux shkalim On n'a pas le droit De les amener Pour le nouvel exercice Donc c'est pas bon Oui Qu'est-ce que tu vas dire ici Qu'est-ce que tu vas dire ici Par contre Par contre Ça on vient de bien expliquer Le mahasita shekel Mais quand On parle De Les Egdèche Rami Egdèche Tout ça Il n'y a pas un vieil exercice Un nouvel exercice C'est seulement pour les corbanotes Alors là Et pareil pour le ken Le petit oiseau Que le guère Il doit amener Là il n'y a pas de différence Alors Enot sarir khadacha J'ai pas besoin De la nouvelle Le nouvel exercice Donc voilà pourquoi S'il la consacrer quand même Oui ça marche Alors l'agmara il nous dit Veiyani reina Achi ibane bet amigdash L'agmara il s'entête Elle dit J'ai pas compris On pourrait pas mettre Je sais pas Michel Tu sais quoi Viens on les range Ces pièces là Tu sais où Dans le haron du séfer torah On a qu'à le laisser Jusqu'à ce que le temple Il soit construit Avec une étiquette Un nom Tout ça Maintenant quand le temple Il est venu On ouvre la ronde De toutes les Et on dit Voilà Il y a une pièce Pour celui là Il y a une pièce Pour celui là On dirait C'est obligé Que si on le garde On va faire des bêtises Voilà exactement Hazzak Bravo Metsalel Hazzak Vous avez vu la bonne Couchière qu'il a dit Qu'est-ce que des fois On dit dans l'agmara Ah regarde Cette médecine Laisse-la tranquille Tu sais pas si tu peux La garder Tu sais pas si tu cru Ou mamona moutal Bessafek Tu sais quoi Qu'il a qu'à rester Jusqu'à ce qu'il y a Où Navi il vienne Pourquoi on n'a pas dit Là-bas Peut-être il va le prendre Il va voler Réouven Il va voler Shimon Ah Tu vois quand si on veut On peut le faire Alors il dit Shema ibane Bet abait Kebarichona Ouais Comme ça La maison va être construite En Nisan Ouais Comme on a dit La première fois Le Mishkan Il était fait en Nisan Et bien le temple aussi Et voilà On le dépose Et on va le considérer Que c'est pas un argent Du vieil exercice Mais du nouvel exercice Nous alors Qu'est-ce que tu as maintenant Ouais Par rapport Au autre Bon alors tu peux pas répondre A la couche A que je t'ai dit Et bien Mait M'embédia Vads Il a fait quand même Ça devrait être Kadosh Rava Mnuna Ve Ravada Barava Bechem Rav Alachak Et Rabbi Shimon Rabbi Shimon Il a dit Regarde Rabbi Ochanan Ben Zakai Il a annulé Complètement Les prélèvements D'argent Du guerre A cause De la Takala Et Même si La Gmaral A bien discuté La finalité C'est que Ouais Il est dispensé Le guerre Il vient Et il met pas de côté Son argent Pour le dire Adranalach Perekola Rokin Vesalikala Masekhen Shkalim Adranalach Perekola Rokin Vesalikala Masekhen Shkalim Bon Bezrat Hachem Qu'on la garde encore Pour le Sium Qu'on fasse un joli Sium Tous ensemble Bezrat Hachem Et demain Amenez la Gmara On va commencer La Gmara De Yoma Juste on lit la Mishnah Pour enchaîner Comme ça on fait toujours Voilà Dans le Alors vous voyez Dans le chasse Comment c'est rangé Après Shkalim Normalement Il y a Rosh Hashanah Mais Dans le céder Du Dafa Yomi On enchaîne Après Shkalim On fait On fait On fait Yoma Alors on commence Yoma Juste on fait la première Mishnah Pour enchaîner Comme ça c'est bien De passer d'une à l'autre Alors on a dit On va prendre le Kohen Gadol On le fait plus Vivre chez lui à la maison On le met dans une pièce Du Betamikdash Qui s'appelle Lishkat Paraderim Mais on va voir Pourquoi il a un nom comme ça Et on lui met Un autre Kohen A sa place Parce que Et s'il attrape un défaut Après on n'a pas de Kohen Gadol Pour le Kippour On lui amène une autre femme aussi Il a dit Non il lui faut aussi une autre femme Et si sa femme elle meurt Alors il va rester sans femme On ne peut pas A Kippour il faut qu'il fasse La Capara pour lui Et pour sa maison Et on sait que sa maison C'est sa femme Comme la première Mishnah de Psachim Vous vous rappelez La belette Elle va prendre le pain Et elle va l'amener D'une cour à une autre Et d'une maison à une autre Et d'une ville à une autre Et d'un autre Alors Psachim Et Yoma Il commence pareil Il fait On ne peut pas commencer A craindre que sa femme Elle va mourir Parce que aussi Quand tu lui prends la deuxième Amène une troisième Peut-être la deuxième Elle va mourir Peut-être il est à Skoumoun Dès que Voilà Hazak Très bien Sous-titrage ST' 501